Les causes et les conséquences du bruxisme Si vous souffrez de bruxisme, vous devez éviter les facteurs aggravants comme l'anxiété, le stress, la prise de certains médicaments ou drogues, ou encore la consommation d'alcool ou de tabac. Le bruxisme consiste à serrer les dents et à les faire grincer entre elles de manière involontaire. Cette situation arrive souvent lorsque les gens s'endorment, mais elle peut aussi surgir lorsque l'on est éveillé. Il est vrai que la cause exacte de la maladie n'est pas encore connue, mais on sait déjà que le stress et l'anxiété y jouent un rôle important. En effet, ces derniers peuvent déclencher la maladie. De même, il est possible que certains médicaments participent à développer aussi le bruxisme. L'alcool, le tabac et les drogues, entre autres, pourraient aussi le provoquer. Quelles en sont les conséquences ? Des problèmes dans l'articulation temporomandibulaire. Des inflammations centrées sur les muscles de cette zone. Une usure prématurée des dents. Des maux de tête et des douleurs dans les oreilles. Des troubles du sommeil. La perte de l'émail dentaire. Une sensibilité excessive des dents. Une hypertrophie des muscles de la mastication, le muscle massété. Existe-t-il des traitements contre le bruxisme ? Vous pouvez recouvrir à l'utilisation de protège-dents, a-t-elle. Il protège les dents des pressions exercées par le fait de serrer ou grincer des dents. Vous pouvez aussi avoir recours à des massages pour relaxer les muscles du visage, en particulier la zone de la mâchoire, le cou et les épaules. La telle dentaire est l'un des meilleurs remèdes pour le bruxisme. Bien évidemment, pour ce qui est de la prévention, il faudra éviter les facteurs déclencheurs. On parle alors dans ce cas de l'anxiété et du stress. Les remèdes naturels contre le bruxisme. On utilisera des plantes qui possèdent des bienfaits relaxants et reposants. Cela permettra d'éliminer la tension et les situations nerveuses qui nous mettent à fleur de peau. Faites donc une infusion avec du bol d'eau. Prenez 2,5 grammes de feuilles séchées dans 100 ml d'eau. Buvez-la avant d'aller dormir. Évitez de mélanger ce type d'infusion avec d'autres médicaments. N'en consommez pas plus de 4 semaines suivies. 1. Consommez des infusions d'une cuillerée de fleurs de camomille séchées. Buvez une tasse avant d'aller vous coucher. Évitez-les pendant la grossesse. Faites des infusions avec environ 15 grammes de racines de valériane. Laissez ensuite le tout reposer pendant une nuit. Évitez aussi son utilisation pendant la grossesse et l'allaitement, il ne faut pas non plus en donner aux enfants en bas âge. Pour cette infusion, il faudra prendre 5 grammes de feuilles de sommité fleurie dans 250 ml d'eau. On peut en boire 3 fois par jour. Cette fois-ci, il suffit de faire une infusion avec juste une pincée de feuilles séchées. On les met dans une tasse d'eau pendant environ 15 minutes. Ensuite, on boit 3 verres par jour. Vous pouvez prendre un bain relaxant très facilement. Ajoutez à l'eau dans votre baignoire une bonne quantité d'infusion de fleurs de thym. Faites des infusions à base de sauge. Prenez 3 cuillères à soupe de plantes séchées pour 1 litre d'eau. Ajoutez ensuite cette infusion à l'eau dans votre bain. Ces bains relaxants peuvent être effectués pendant 15 à 20 minutes. Appliquez de la chaleur. Trempez une serviette dans de l'eau chaude, assurez-vous que la température soit confortable. Enlevez ensuite l'excès d'eau et placez la serviette sur les deux côtés de votre visage. Cela vous aidera à détendre les muscles stressés. Voilà une technique remplie de bienfaits. Écoutez de la musique pour vous changer les idées. Cela vous aidera à soulager vos craintes qui s'accumulent au cours de vos activités quotidiennes. L'alimentation. Une alimentation riche en calcium nous aide à protéger les dents qui s'usent en raison du bruxisme. Quels sont les aliments riches en calcium ? Les légumes tels que les épinards, les oignons, le cresson, les bêtes, les brocolis, etc. D'autres légumes comme les haricots blancs, les pois chiches, le soja, les lentilles. Le lait et les produits laitiers, ainsi que les œufs. Le poisson, les coquillages et les crustacés. Évitez de manger des fruits secs. Ils sont durs, ce qui pourrait aggraver vos douleurs à la mâchoire. Buvez un verre de lait tiède avant d'aller vous coucher. Apprenez à réagir calmement aux choses, et faites-le avec un état d'esprit positif. Effectuez des exercices de relaxation. Par exemple, lorsque vous allez vous coucher, respirez lentement et profondément. Faites-le aussi dans n'importe quelle situation qui génère de l'anxiété ou du stress.